Bonjour, voilà le 29e numéro de la revue de la semaine. Nous sommes 371 000 abonnés à cette chaîne, c'est-à-dire, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, 1500 de plus que la semaine dernière. Allez, maintenant, générique. Alors, cette semaine, il y a une bonne nouvelle, c'est le vote qui a eu lieu en Suisse pour organiser la sortie de ce pays du nucléaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent le nucléaire du jour au lendemain, mais ils ont un plan pour passer progressivement au 100% renouvelable. C'est une bonne nouvelle parce que ça a été une bataille rude d'explications. Mais comme c'est un grand pays, la Suisse, c'est un nouveau signal de désengagement du nucléaire qui est donné sur le vieux continent. Avant ça, on avait eu l'Allemagne, n'est-ce pas, qui avait fait cette décision. Alors, le débat est intéressant parce que c'est là que vous voyez à quel point ça peut être caricatural. Ceux qui étaient pour rester dans le nucléaire et refuser le plan de sortie ont absolument utilisé tous les arguments. Alors, essentiellement, le parti de droite qui s'était mis dans cette histoire pour défendre le nucléaire. Alors, ils prétendaient que chaque Suisse allait payer 3200 euros par an pour démonter les centrales nucléaires. Après, ils ont expliqué qu'il y avait un risque qu'ils prennent des douches d'eau froide parce que ça n'allait pas marcher, le remplacement, qu'on allait fermer trop vite. Enfin, vous voyez quoi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que les Suisses ne sont pas laissés intimider par les bobards, quoi. Et maintenant, vous savez que dans toutes les batailles politiques, les batailles sont moins des arguments, argument contre argument, que des bobards, des effets de peur. C'est devenu la norme à peu près dans tous les pays, comme chez nous avec le Front National ou avec ma diabolisation. Ce sont des techniques qui font que les gens ne réfléchissent plus. Ils espèrent que les gens ne réfléchissent plus. Mais manque de peau, les Suisses, ils ont réfléchi et ils ont pris la bonne décision. Alors nous, les Français, ça nous impacte aussi parce que les Suisses ne sont pas très contents de nos installations nucléaires voisines. Et il y en a deux, quand même. La centrale de Fessenheim, qui est juste à côté, et la centrale du Buget, qui, elle, est bien vieille et pose des problèmes à beaucoup de monde. Parce qu'elle est là-bas, là, sur la vallée du Rhône, hein, qui est un endroit terrible pour y coller une centrale nucléaire. Et, naturellement, les Suisses, eux, savent bien que tout ça est sur leurs frontières et qu'ils sont d'accord. Et ils demandent que des mesures soient prises pour fermer toutes ces centrales. Donc, la décision suisse, elle va dans le bon sens pour ce qui est du destin commun de l'humanité. Et elle va aussi dans le bon sens parce qu'elle met les Français au pied du mur. Hein. On ne peut pas se contenter de regarder les voisins. Ils sont concernés. Hein. Ils sont concernés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça met bien en avant ce qui compte, à savoir le risque nucléaire. C'est pas un risque local. C'est pas seulement pour les gens autour de la centrale, les malheureux. C'est déjà assez pour eux. C'est pour tous ceux qui sont dans des rayons de 80 à 100 kilomètres qui pourraient être totalement rendus inhabitable par un accident majeur dans une centrale nucléaire. Bon. On va rester sur la bonne impression. Un point est marqué en Suisse. La Suisse va sortir du nucléaire. Le jeudi 25 mai, il y a eu la rencontre à Bruxelles entre M. Trump et les pays de l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est comme ça qu'on dit en français. Bon. C'est une rencontre assez rituelle. Quand on a élu un président des États-Unis, on organise ce genre de rencontres pour qu'ils connaissent les chefs d'État, membres de l'Alliance. Mais cette année, c'était quand même un peu spécial. Pourquoi ? D'abord à cause de Trump lui-même, qui a, pendant la campagne électorale, dit 4 ou 5 fois, l'OTAN est obsolète. Alors, bon, peut-être que ça vous fait rien, mais il y a des tas de gens à qui ça a donné la peur de leur vie, parce qu'ils ont toujours été défendus dans le cadre de l'OTAN. Ils se sont sentis défendus par l'OTAN. Notamment quand l'Europe était partagée entre le camp socialiste et le camp capitaliste. Tous les pays de l'Europe de l'Ouest du camp capitaliste, tous sauf les français, vivaient sous protection nucléaire nord-américaine. Ils comptaient là-dessus. Alors nous, on n'a pas fait pareil avec la politique du général de Gaulle. C'était une défense indépendante. Et même plus qu'indépendante, puisque le général avait dit qu'elle était tout azimut. C'est dire que ça paraissait incroyable aux gens qu'on ose dire qu'on mettait sur le même plan les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Et c'est ce qu'a fait de Gaulle. Et c'était une bonne ligne. C'était une bonne ligne d'indépendance pour les français. Donc là, la réunion a lieu avec des gens que ça a rendu nerveux. Parce que même si depuis, il est revenu en disant, ah ben non, ça y est, changé d'avis. L'OTAN n'est pas obsolète. Ben, n'empêche qu'il y a un doute. Et on voit bien que c'est paroles verbales de sa part. Et en même temps, il continue à créer le doute en disant, ah ben, si vous ne payez pas votre part à l'OTAN, eh ben, ce n'est pas sûr qu'on vienne si vous avez un problème. C'est-à-dire l'article 5 de l'OTAN qui dit, quand un des pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres le défendent. Une clause quand même qui a de l'intérêt quand vous savez que la Turquie est membre de l'OTAN. Par conséquent, quand elle a provoqué la Russie en abattant un avion russe, on s'est trouvé à deux doigts d'être tous entraînés dans une histoire pas possible à cause des Turcs. Et il pourrait arriver d'autres choses de cette même nature dans un futur proche. Les Turcs ont un gouvernement réactionnaire et extrêmement violent et dangereux. Mais à l'OTAN, ils sont très bien vus par les Nord-Américains. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'entend pas parler de l'OTAN en Turquie et de la Turquie dans l'OTAN, comme, par exemple, on entend parler du Venezuela à tout bout de champ. Important, là, ils sont à côté et ils en sont tous impliqués. Bon, alors, donc, cette réunion s'est tenue et le but de Trump est d'affirmer le leadership des États-Unis d'Amérique. Parce qu'évidemment, cette chose, l'OTAN, est faite pour les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui dirigent, qui décident, qui commandent sur tous les plans. Des bases de l'OTAN, vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a plein à l'Europe. L'une des plus grosses, c'est au Kosovo. Mais il y a aussi une base pour la flotte nord-américaine, repeinte en OTAN, évidemment. Il y a une base qui est en Italie. Ils ont des bases un peu dans tous les pays. Et il y a une unité de la flotte nord-américaine qui patrouille régulièrement en mer Méditerranée, où elle n'a strictement rien à faire, à mon avis. Et cette rencontre, donc, premier objectif, c'est assurer la domination des États-Unis, à un moment où les États-Unis définissent des buts de guerre, comme on dit, hein. Il y a des buts qui sont vraiment très inquiétants. Parce que, alors, on dit, on va lutter contre le terrorisme. Bon, mais ça, tout le monde est d'accord, parce que tout le monde le fait. Et donc, ils souhaitent que l'OTAN soit partie prenante de la coalition anti-Daesh. Bon, il y a pas mal de pays qui disent, c'est une drôle d'idée. Je ne sais pas très bien ce que l'OTAN apporterait de plus, vu que tout le monde est déjà membre de cette coalition. Mais on voit bien les problèmes que l'OTAN amènerait là-dedans. Alors, parce qu'on peut espérer une coalition internationale dans laquelle tout le monde vient, et par conséquent, Daesh est totalement isolé. Mais si vous commencez à mener l'OTAN là-dedans, clairement, il y a des pays qui ne voudront pas, parce qu'ils ont un maille à partir avec les Nord-Américains. Or, si la lutte contre Daesh doit être menée, elle doit être menée avec tous ceux qui veulent lutter, hein. Pas seulement avec ceux qui, un, veulent lutter, deux, sont d'accord avec les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est leur premier objectif, et c'est aussi une manière de reprendre en main le leadership de la lutte contre les actions terroristes. Ce qui veut dire le leadership des interventions militaires partout où on décrète qu'il y a un problème avec les terroristes. Donc, c'est pas rien comme décision politique que de laisser faire l'OTAN, et c'est-à-dire les Nord-Américains, dans cette affaire. Alors, ça, c'est l'aspect visible. Et puis, il y a le deuxième aspect qui, lui, est beaucoup plus inquiétant. Il dit, c'est l'OTAN doit s'organiser pour faire face aux menaces que fait peser la Russie sur les frontières de l'OTAN. Alors, déjà, c'est un concept un peu compliqué, les frontières de l'OTAN, on connaît les frontières d'un pays, mais là, les frontières d'une alliance, ça commence à devenir autre chose. Bon, parce que vous vous trouvez lié, comme je viens de vous le dire à propos de la Turquie, vous êtes lié à chaque fois au pays qui intègre l'Union, qu'en son membre, bon. Et là, on a une situation très dangereuse. Moi, je ne suis pas d'accord, je l'ai déjà dit, je ne crois pas qu'il y ait une menace de la Russie. Je ne crois pas ça du tout, je le dis devant les caméras. Je pense que c'est l'inverse. C'est parce qu'on a menacé la Russie de toutes les manières possibles qu'elle-même s'est remise en mouvement, notamment parce qu'on avait promis que les frontières de l'OTAN ne s'avanceraient pas vers la Russie. Il faut se mettre à la place des Russes pour comprendre leur mentalité. Ça ne veut pas dire les approuver, mais comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. On leur avait dit, l'OTAN restera là où elle est, et puis, évidemment, à la première occasion, toc, 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 un pays après l'autre, sont entrés dans l'OTAN. Et là, actuellement, il y a une situation qui est très tendue à cause de l'Ukraine, et les États-Unis-Amériques sont partout, 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 partout. On n'en parle jamais, on ne le dit jamais, mais là, ils viennent de faire des manœuvres en Pologne avec des parachutages de troupes américaines pour voir comment ça marche. du matériel qui a été prépositionné dans toute cette partie de l'Europe. Donc, la visite de 30, de ce point de vue, c'est l'affirmation d'une autorité à un moment où cette autorité est en train, elle-même, de s'engager sur le terrain dans des conditions qui nous impliquent, nous, à qui on n'a rien demandé. Alors, c'est pour ça qu'on a fait, le jour de cette rencontre de l'OTAN, on a fait une manif en ligne, avec un hashtag auquel chacun pouvait participer, et il a été en tête des hashtags dans la journée. C'est une manif pour la paix et pour la sortie de l'OTAN. Et on a été en tête avec cette démonstration-là. Je voulais vous le dire parce que ça montre qu'il y a aussi dans notre pays une compréhension, une sensibilité à ces questions. C'est pas vrai que les gens s'en foutent, ne s'y intéressent pas et ne suivent pas ce qui se passe. La preuve, ce hashtag a été en tête de tous les hashtags. Et c'est un très très bon signe de compréhension et de sensibilité des Français aux grandes questions qui concernent la paix. Enfin, dernier volet de cette histoire, c'est l'argent. Il faut bien se représenter les sommes, hein. Les États-Unis d'Amérique, à eux tout seuls, c'est 50% des dépenses militaires du monde. 600 milliards de dollars. Avec leurs alliés, de l'OTAN, c'est 80% des dépenses militaires du monde, hein. Donc il faut bien se rendre compte, il y a 80% des dépenses militaires du monde côté OTAN, et tous les autres, la terre entière, 20% des dépenses militaires. Avec des écarts qui vont de 600 pour les États-Unis d'Amérique à 60 pour la Russie, qui a un budget militaire inférieur à celui de l'Arabie Saoudite. Bon. Donc, quand Trump arrive, il dit vous devez tous payer, vous devez participer, vous devez vous engager financièrement. Bon. Et il a fixé un chiffre. 2% du PIB de chaque pays. Hein. Alors, pourquoi faire ? C'est pas pour les frais de fonctionnement de l'OTAN, hein. C'est pour le matériel qu'on met à disposition. Et évidemment, pourquoi les Nord-Américains font-ils ce chantage, cette pression sur les paiements ? C'est parce qu'il s'agit de leur acheter à eux le matériel militaire. Puisque c'est celui, le matériel militaire de l'OTAN est interconnecté pour que l'ensemble des parties prenantes puissent agir de concert quand le moment est venu d'agir. Donc, c'est une pression. Il vient percevoir le tribut des États-Unis d'Amérique sur les pays qui sont dans la coalition. Alors bon, il y a un côté un peu risible à ça. Il y en a même deux côtés risibles. Premièrement, c'est les perroquets qui, dans chaque pays, prennent un air de matamor au moment des élections pour dire et moi, je suis un vrai défenseur, je suis quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, le budget militaire fera 2%. C'est ce qu'a dit Macron et combien d'autres avant lui, dans tous les autres pays d'Europe, en faisant comme si c'était eux qui avaient inventé ça pour leur pays. En réalité, c'est Trump qui a dit que c'était 2% et tout le monde doit acheter pour 2% de la richesse de son pays en matériel de guerre. Bonjour l'investissement. Bon, ça, c'est le premier côté risible. C'est tous les responsables politiques font mine de faire une proposition qui, en réalité, est pour la leur, mais qui est celle des États-Unis d'Amérique. Et deuxième aspect plaisant de la faire, c'est qu'à chaque fois que les États-Unis gueulent, tout le monde dit oui, 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 c'est sûr, on va le faire, oui, oui, ah ben non, vous avez raison, ce n'est pas juste, on va payer. Et naturellement, personne ne fait rien, parce qu'il y a déjà 3 ans que les Européens disent, ah mais si, si, on va payer, et personne ne paye la somme prévue. Pourquoi ? Parce que plein de pays ne sont pas d'accord pour une somme pareille dans l'armement. Ensuite, il y a des pays qui disent, mais nous, on dépense déjà beaucoup. Les Français disent, ben nous, c'est nous qui sommes présents sur le terrain, par exemple au Mali. Alors, pas pourquoi on dépenserait davantage pour la lutte contre le terrorisme ? Et les Allemands, c'est eux qui ont la meilleure réponse, ils disent, ben nous, c'est un problème pour nous de donner tout cet argent, parce que déjà on donne beaucoup d'argent au co-développement et à la coopération. Bon, je trouve que c'est bien qu'ils opposent les deux, hein, l'argent pour faire la guerre et l'argent pour faire la paix. Voilà. Alors, une fois que tout ça est sur la table, la rencontre de Bruxelles ne sera pas décisive, sinon qu'elle montre que l'OTAN n'est pas une structure stable non plus. Parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'accorder sur ce qu'il y a eu de faire, y compris sur des aspects stratégiques. Vous savez que les États-Unis d'Amérique sont censés avoir quitté l'Irak, ils sont en train d'y revenir tout doucement, progressivement, ainsi que les autres pays qui ont participé à la coalition pour détruire l'Irak, et abattre le régime de Saddam Hussein aussi. Donc, là, c'est des sous, hein, il faut se décider. Et petit à petit, les Américains essayent de traîner les autres à revenir avec eux en Irak. Et puis, il y a l'affaire de l'Afghanistan qui tourne horriblement mal, parce que l'Afghanistan, au départ, c'était une réplique des États-Unis d'Amérique au fait que les Twin Towers, les deux fameuses tours, avaient été détruites par un attentat épouvantable, vous vous en souvenez, le 11 septembre. Alors, l'Afghanistan, au début, c'était pour répliquer. Les États-Unis se disaient en légitime défense. Naturellement, on n'a pas retrouvé un seul des responsables de cet attentat contre les Twin Towers en Afghanistan, hein, jamais. Et c'est normal, parce que les organisateurs, pour 19 d'entre eux, ou 18 sur 19, étaient saoudiens, et non pas afghans. Bon. Donc, l'Afghanistan a été envahi, et ça tombait bien, parce qu'à l'époque, il y avait le problème de passage d'un pipeline par l'Afghanistan, et c'était un enjeu de savoir qui le contrôlerait. Je rappelle tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire que les guerres suivent les pliplines, je vous le rappelle à chaque fois. Et bon, on était là-bas pourquoi ? Je dis bon, parce que les Français aussi y étaient. C'était pour lutter contre le terrorisme, rétablir les droits des femmes et de la démocratie. Bon, contre l'obscurantisme islamique des dirigeants de l'Afghanistan. Résultat, on a confié la rédaction de la nouvelle constitution à une assemblée tribale coutumière, qui évidemment s'est dépêchée de reproduire les pires tards des sociétés obscurantistes comme celle-là. Et puis, la guerre est interminable, et elle est en train de redémarrer, parce qu'évidemment, au bout de tant de temps, comme il ne se passe strictement rien, que la situation n'a évolué en rien en bien, que le 80% de tout l'argent qui a été déversé là-bas est revenu dans les poches des Occidentaux, parce que c'est un circuit fermé, hein. Pour donner une idée, un seul jour de guerre en Afghanistan permettrait de payer l'école à tous les enfants d'Afghanistan pour un an. Voilà, c'est pour vous dire les montagnes d'argent qui se déversent d'une manière absolument inutile sur ce pays. Et donc, les Nord-Américains veulent que tout le monde revienne, parce que comme c'est en train de mal tourner là-bas, pour eux aussi, ils aimeraient que les autres pays de l'Alliance reviennent, et puis ils payent, ils prennent leur part, etc., etc. Et naturellement, il n'arrive à rien, parce que tout le monde a compris maintenant que c'était un bourbier qui n'avait aucune raison de continuer là-bas une opération militaire de cette nature. Si bien que, moi, j'analyse le sommet de Bruxelles, de l'OTAN, comme un événement important, puisque le président des États-Unis y était, le nouveau président, mais sur le plan politique, je ne l'analyse pas comme un succès. Je pense que l'instabilité du leadership des États-Unis d'Amérique est confirmée après cette réunion. Bon, je vais parler d'un pays, c'est à nouveau de la question internationale, dont on ne parle jamais, c'est le Bahreïn, c'est une monarchie dans le Golfe. Il se trouve que quand Trump a été en Arabie Saoudite, il a rencontré les sultans du Bahreïn, en gros pour lui dire, c'est bien continué. Il faut dire qu'ils ont eu la main lourde pendant les printemps qu'on appelait les printemps arabes. Bahreïn avait fait une répression de masse en faisant des interventions de type militaire contre sa propre population. Et là, bon, les gens ont profité de la circonstance, de cette rencontre, pour dire, nous on veut exprimer notre mécontentement, ils demandent la formation d'une véritable monarchie constitutionnelle, et pas de ce truc que c'est aujourd'hui. Et ils ont fait un sit-in dans un village. Alors bon, ils ont pris cher. Il y a 5 ou 6 morts, il y a plus de 200 arrestations, et puis alors comme les gens font d'autres sit-ins pour marquer leur soutien au premier sit-in, à chaque fois, boum, ça redémarre. Mais ce qui est frappant, c'est la violence de la répression. Et nous, ça nous intéresse de savoir que dans les pays de cette nature, l'esprit des printemps arabes n'est pas perdu. Il continue et il perdure. Bon, ça me paraissait utile d'en reparler parce qu'il me semble qu'on parle pas assez souvent des luttes pour la démocratie qui ont lieu dans ces monarchies. Et c'est assez douloureux parce que quand il y a eu la première guerre du Golfe, l'un des engagements qui avaient été pris, c'était que dorénavant, dans toute cette région, ça allait changer, qu'on allait faire la démocratie un peu partout, etc. Et tant d'années après, ben, il n'y a pratiquement rien qui a changé. C'est toujours les dictatures des monarchies pétrolières. Et à chaque fois que quelqu'un lève le nez, ce sont des réprésailles d'une violence incroyable. Alors, pardon si je me répète, mais vous comprenez, il y a un tel écart avec le traitement qui est réservé médiatiquement aux événements qui ont lieu au Venezuela. Et là, on voit, c'est motus et bouche cousu, personne ne dit rien parce que l'argent des pétromonarchies alimente massivement soit les chiffres d'affaires des 9 milliardaires qui possèdent la presse dans notre pays, soit très directement les entreprises qui concourent par leur publicité à l'avis des médias. Bon, alors après, maintenant, tiens, c'est une nouvelle plus personnelle. Peut-être que vous vous souvenez de l'affaire des Panama Papers, comme on disait, cette fuite qui a permis à une série de journaux de publier des listes de noms, on n'a pas eu tout, hein, de clients du Panama qui déposaient là-bas de l'argent de manière illégale, hein, c'est un paradis fiscal, un drôle de paradis fiscal parce que après 2008, après la grande crise de 2008, il y avait une réunion du G8, les 8 puissances les plus riches du monde, ils avaient dit, alors c'est terminé ces histoires, maintenant on va tout contrôler et on va faire une liste des paradis fiscaux et ça va être terminé. Bon, alors ils ont fait une liste, curieusement, il ne restait plus grand monde dans la liste, hein, elle n'était pas... mais on leur a dit attention, on va pas vous faire la guerre, hein, si vous déclarez que vous êtes d'accord pour faire l'objet de contrôler tous, bon, allez, on vous enlèvera de la liste. Et c'est comme ça qu'en moins de 15 jours, Panama est ressorti de la liste des paradis fiscaux alors que ça en était toujours un. La preuve, cette histoire. Et dans cette histoire de Panama Papers, papers de papier, hein, évidemment il y avait des sociétés françaises qui étaient là-bas. Et c'est à partir de là que commence ma modeste contribution à cette histoire. C'est que, en même temps qu'il y avait ces Panama Papers, apparaît le fait que la Société Générale était une banque qui utilisait, qui avait recours aux services bancaires panaméens, hein, et c'était à peu près le moment où était en train d'aboutir le procès Kerviel, qui est le conflit de Jérôme Kerviel avec la Banque Société Générale, d'accord ? Et comme tout ça s'en mêlait, on pouvait ne pas être interrogé. Donc j'ai été interrogé et j'ai répondu dans un média que les dirigeants de cette banque étaient des menteurs et que pour cela ils devaient être châtiés. Alors pourquoi ai-je dit qu'ils étaient des menteurs ? C'est parce que le président de la banque avait été entendu en commission d'enquête parlementaire au Sénat et qu'il avait froidement déclaré, on la mettra en lien dans les notes de fin de cette vidéo, il avait dit non non, nous c'est fini, on n'a aucune affaire là-bas. Il avait dit ça avant que ne paraissent les Panama Papers. Alors évidemment, clairement, il a menti. Bon, moi je plaide ma bonne foi. Si quelqu'un dit un truc qui n'est pas vrai et que la preuve est apportée, un qui l'a dit, deux qui n'est pas vrai, bah ça s'appelle un menteur. Bon. Alors la Société Générale a très mal pris cette histoire et sur le champ elle avait annoncé qu'elle porterait plainte. Bon. Et puis le temps passe et puis voilà quoi. Pouf ! On se disait, bon ben ils ont laissé tomber parce que c'est quand même un peu ridicule d'aller porter plainte contre un parlementaire qui au fond quoi exprime un point de vue populaire. Rien d'autre. Et puis la fonte fiscale ça coûte cher hein. A l'Europe c'est 2 000 milliards par an. En France c'est 85 milliards par an. S'il n'y avait pas la fonte fiscale, il n'y a plus de déficit en France hein. Faut quand même se rappeler de ça hein de temps à autre. Faut bien mesurer la responsabilité des gens qui se livrent à ces petits micmac là. Donc c'est douloureux pour nous qu'il y ait des sociétés de cette nature. Bon. Alors bon, tout le monde a oublié. Et avant-hier, je rentre chez moi, je ouvre ma boîte aux lettres et je trouve une citation pour aller rencontrer le juge sur la base d'une plainte en diffamation de la Société Générale. Alors les bras m'en tombent parce que, un an après, qu'est-ce qui se passe ? Ils me font pas peur hein, si c'était ça le but c'est rater. Un an après et en plus ça tombe en pleine campagne des élections législatives. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir. Ou alors ils sont tellement bargeaux qu'ils vivent dans un autre monde, au courant de rien, ça les intéresse pas. Les élections, ils pensent que ça les concerne pas mais enfin... Aller chère chinoise à quelqu'un qui vient de faire 20% à l'élection présidentielle et qui est candidat dans une élection législative pour une histoire qui date d'il y a un an. A propos des Panama Papers, on peut pas dire que ça soit une réussite intellectuelle fantastique hein, ni de communication. Bon évidemment je me défends. D'abord je vous en parle. Ensuite vous allez voir, on va prendre d'autres initiatives. Et je vous appellerai, si vous voulez bien, vous-même à retourner devant les sièges de la Société Générale pour leur montrer que ce qu'on pense, c'est manière de faire. Pas aux pauvres employés qui sont là hein, on cassera rien évidemment. Mais pour que l'opinion publique soit alertée sur le comportement d'une banque qui décide d'essayer d'intimider quelqu'un en pleine campagne des élections législatives. Donc je compte sur l'intérêt que vous apporterez à cette campagne. On a recommencé à faire des visuels. Merci de les faire tourner et de faire savoir quel genre de banque est la Société Générale parce que parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont des comptes à la Société Générale. Et ben, permettez-moi de leur dire à tous, c'est pas une bonne idée. Moi je crois que vous devriez éviter de collaborer avec une banque qui s'en prend à moi si vous pensez que ce que je dis est honnête hein, bon voilà. Non, c'est pas une bonne idée d'avoir son compte à la Société Générale quand elle se met à poursuivre des gens qui défendent juste l'honneur du Parlement, des commissions d'enquête parlementaires devant lesquelles on ment.